Bonjour, alors on va supposer que j'ai gagné un concours et que mon concessionnaire va m'offrir une voiture toute neuve. Et pour choisir le modèle de voiture qu'ils vont m'offrir, ils vont d'abord sélectionner au hasard le type de moteur. Et il y a deux possibilités, c'est que le type de moteur, ce soit un moteur à 4 cylindres, un moteur de 4 cylindres, soit un moteur à 6 cylindres. Alors pour décider de ça, ils vont tout simplement tirer au hasard, choisir au hasard, c'est-à-dire par exemple tirer à pile ou face. Si c'est pile, ce sera un moteur de 4 cylindres et si c'est face, ce sera un moteur de 6 cylindres. Par exemple, ils peuvent faire comme ça. Et puis il y a aussi une autre caractéristique de la voiture qui va être tirée au hasard, c'est la couleur. Alors la couleur de la voiture, ça peut être une voiture rouge, une voiture bleue, une voiture verte ou bien une voiture blanche. Alors cette couleur-là aussi, ils vont la tirer au sort. Par exemple, ils peuvent très bien écrire chaque couleur sur un petit morceau de papier qu'ils mettent dans une urne et puis ensuite tirer au hasard un de ces 4 papiers. Et donc finalement, là on a un tirage au sort avec une pièce de monnaie pour décider du moteur et puis un tirage au sort dans une urne pour choisir la couleur de la voiture. Et donc finalement, le choix de la voiture que je vais avoir, c'est une expérience aléatoire dans laquelle toutes les issues possibles sont équiprobables. Alors moi, ce que je préférerais, en fait, le modèle que je préférerais avoir, c'est une voiture avec un moteur de 6 cylindres de couleur blanche. Donc ce que j'aimerais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on essaie de calculer la probabilité que j'ai la voiture que je veux, c'est-à-dire une voiture de 6 cylindres de couleur blanche. Alors pour calculer cette probabilité, bien sûr, ce qu'il faudrait faire, c'est dénombrer toutes les issues possibles de mon expérience aléatoire. Et ça, c'est faisable de plusieurs manières, mais dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est représenter mon expérience aléatoire, l'univers de mon expérience aléatoire, avec une représentation visuelle qui est très très utile, très utilisée, et qu'on appelle le schéma en arbre. Alors pour faire ça, en fait, je vais me mettre dans la situation du choix de la voiture, et ce que je peux faire, c'est d'abord choisir le type de moteur. Donc je peux avoir d'abord un moteur de 4 cylindres, je vais l'écrire comme ça, 4C, voilà, ou bien un moteur de 6 cylindres. Je vais l'écrire comme ça. Et puis évidemment, si j'ai une voiture avec un moteur de 4 cylindres, et bien elle peut être de 4 couleurs différentes, rouge, bleu, verte ou blanche. Donc ça peut être une voiture rouge, voilà, une voiture bleue, une voiture verte, ou bien une voiture blanche. Voilà, et évidemment c'est la même chose si on a choisi une voiture avec un moteur de 6 cylindres. Elle peut être aussi de 4 couleurs, donc je vais le faire un peu plus rapidement. On peut avoir 4 branches, 1, 2, 3, 4. Donc la première branche, c'est par exemple une voiture rouge, ensuite une voiture bleue, ensuite une voiture verte, et ensuite une voiture blanche. Voilà, ce schéma, c'est ce qu'on appelle un schéma en arbre, tu vois que ça ressemble un petit peu à un arbre avec des branches. Et en fait, cet arbre-là représente toutes les issues possibles de mon expérience aléatoire. Tu vois que cette branche-là, par exemple, représente une voiture qui a un moteur de 6 cylindres de couleur rouge. Celle-là ici, ça c'est une voiture de 6 cylindres de couleur rouge. Cette branche-là ici représente une voiture de 6 cylindres de couleur verte. Et puis par exemple, cette branche-là, ici comme ça, représente une voiture de 4 cylindres de couleur bleue. Voilà, donc ce schéma en arbre est très pratique parce qu'il représente toutes les issues possibles de mon expérience aléatoire. Et là, on voit qu'on a 8 issues possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, au départ, on a 2 possibilités pour le type de moteur. Et que pour chacune de ces possibilités, on a 4 possibilités de choix de couleur. Donc 4 x 2, ça fait bien 8. C'est pour ça qu'on a effectivement 8 issues possibles à l'expérience aléatoire. Alors maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir une voiture de 6 cylindres de couleur blanche ? En fait, sur cet arbre, on voit bien que la seule issue possible qui correspond à une voiture d'un moteur de 6 cylindres de couleur blanche, c'est cette issue-là, en fait, c'est cette branche-là de mon arbre. Voilà. Et donc finalement, j'ai une possibilité sur les 8. Donc la probabilité d'obtenir une voiture de 6 cylindres de couleur blanche, c'est 1 sur 8. Voilà. Donc on a répondu à la question. Par contre, ce que je peux faire quand même, avant de terminer, c'est de montrer qu'on aurait pu construire un arbre différent de celui-ci, en commençant par choisir d'abord la couleur de la voiture. Donc dans ce cas-là, au départ, je vais avoir 4 branches. Une branche pour la couleur rouge. Voilà. Une autre branche pour la couleur bleue. Une branche encore pour la couleur verte. Et puis une branche encore pour la couleur blanche. J'ai oublié d'entourer le vert. Voilà. Et puis maintenant, pour chaque branche de mon arbre, j'ai deux possibilités. Soit la voiture de la couleur que j'ai choisie a un moteur de 4 cylindres, soit elle a un moteur de 6 cylindres. Donc ici, pour la voiture de couleur rouge, si j'ai choisi une voiture de couleur rouge, elle peut avoir un moteur de 4 cylindres. Voilà. Ou un moteur de 6 cylindres. Et puis tu vois que si j'ai choisi une voiture de couleur bleue, c'est pareil. Je vais avoir deux branches possibles, 4 cylindres ou 6 cylindres. Pour une voiture de couleur verte, c'est pareil. Et pour une voiture de couleur blanche, c'est pareil. Donc je vais avoir ici deux branches pour chaque étage. Je vais le remplir comme ça plus rapidement. Et puis, voilà. J'espère que tu as suivi ce que je fais. Et tu vois que, par exemple, ici, cette branche-là représente une voiture bleue avec un moteur de 6 cylindres. L'issue qui est ici, par exemple, sur cette première branche-là, eh bien, ça représente une voiture de couleur rouge avec un moteur de 4 cylindres. Voilà. Alors, cet autre arbre-là représente, lui aussi, toutes les issues de mon expérience aléatoire. Et là aussi, on voit qu'il y a 8 issues possibles. Et c'est normal, puisqu'on a 4 possibilités pour les couleurs. Et pour chacune de ces couleurs, on a deux possibilités. Donc on a aussi 4 fois 2. Et puis, je te laisse repérer les branches qui correspondent à l'issue que je cherche. Une voiture de 6 cylindres de couleur blanche. Et tu verras qu'on en déduit aussi que la probabilité d'obtenir une voiture de 6 cylindres de couleur blanche, c'est 1 sur 8. Et tu verras, c'est un petit peu. Sous-titrage FR ?